L'erreur que l'on fait en fait, c'est que tu vas toujours te vouloir te comparer aux gens en fait. Tu vas dire, ah putain, eux ils ont déjà une maison, ils sont déjà à ce niveau-là, moi j'ai déjà 30 ans mais j'ai rien fait de spécial, j'ai encore rien fait, nanani, lui sur YouTube il a 22 ans mais il est déjà multimillionnaire, etc. En fait, chaque personne a son histoire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je espère les gars que vous avez vu depuis la dernière fois, donc n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonnez-vous les gars, abonnez-vous, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, c'est ça en fait, voilà. Créer ta vue sur mesure et la vivre comme tu as envie de vivre, pas comme celle du voisin, ça n'a pas l'air rien ça, l'essentiel c'est de vivre ta vie comme tu l'entends. Je te le dis parce qu'il y a des gens, ils calquent leurs rêves, on leur dit vas-y écris tes objectifs, tes rêves, ils calquent leurs rêves par rapport aux rêves du voisin. Non, non, fais réfléchir vraiment qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie, dans 5 ans où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vis, avec qui tu vis, où tu vis, etc. La base quoi, ok ? Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait des 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, c'est transparent, je te montre étape par étape comment c'est fait, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas compris, alors que tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos où je te dis ça, parce que je dis la même chose sur chacune de mes vidéos, donc tu es libre de pouvoir y accéder maintenant, ça ne sert à rien de procrastiner, c'est gratuit, c'est offert, et tu bois tout et tu prends de la connaissance en plus, ok ? Si jamais tu n'as jamais fait 20 cas en une semaine, c'est une obligation en fait, tu n'as pas le choix, ok ? Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, donc ça je dis ça, pourquoi je te dis ça, juste après à chaque fois ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir des fausses chances, qui commencent à venir, dire, ouais mais il a réussi à faire, mais moi je ne réussirai jamais, oublablabla, tu vois, les bullshit commencent à rentrer, donc arrêtez avec vos excuses, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi au quartier des pyramides, et pourtant je réussis à le faire, donc les gars, arrêtez de chialer les gars, juste passez à l'action et prenez les bonnes informations. Et passons directement au sujet de la vidéo. Tu penses avoir gâché tes 20 ans ou tes 30 ans ? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo, il faut que tu regardes cette vidéo. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je pense que c'est une vidéo qui va pouvoir, genre, sauver des vies. Alors, peut-être pas sauver des vies, calme-toi, mais genre en mode, je pense que, je ne sais pas comment le dire autrement, ouais, je pense que, ouais, ça pourra changer des vies. Ah voilà, changer des vies, peut-être pas sauver, mais changer des vies. Changer des vies, parce que cette vidéo, c'est une vidéo que moi, j'aurais bien voulu voir à l'époque, pour ne pas prendre de mauvaises décisions ou pas. Donc, du coup, je ne pense pas avoir pris des mauvaises décisions, mais c'est juste que j'ai découvert par moi-même, du coup, ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, là, tu as l'impression d'avoir perdu des années pour rien, en fait. Tu as l'impression, surtout quand tu commences à découvrir un petit peu ce genre de vidéo que tu regardes actuellement, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que s'est passé ? En fait, j'ai perdu du temps, ça ne servit à rien. Enfin, tu vois, j'ai déjà, je ne sais pas, une vingtaine d'années, j'ai déjà une trentaine d'années, et finalement, je n'ai rien fait encore, c'est foutu, enfin, tu vois, tu peux rentrer dans un mode où tout part en sucette, tu vois. Et du coup, à gérer, ça peut être compliqué, tu vois. Donc, tu sais, moi, avant même de faire des vidéos YouTube, j'avais une vie normale comme tout le monde. C'est-à-dire que j'avais commencé, j'ai changé beaucoup de taf quand même, parce que je crois que j'ai travaillé électricien chez les hôpitaux de Paris. Ok, mais bon, ça ne m'a jamais spécialement intéressé. J'avais fait électricien parce que j'avais fait un BEP électro-technique. Du coup, il n'y a pas forcément 50 000 trucs. Mais quand tu choisis ça, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas spécialement envie d'être électricien. Mais voilà, c'est comme si tu disais, j'ai un diplôme, il faut travailler, il faut faire de l'argent. Tu fais comment c'est d'emprouver, donc du coup, tu fais avec le diplôme que tu as. Donc voilà, je suis rentré dans un truc électricien. Évidemment, ils ne m'ont pas gardé parce que je n'étais pas du tout motivé, ça ne m'intéressait pas du tout. Je sortais juste de l'école en plus. Après, j'enchaînais, je suis allé chez EDF. Donc là, c'est moi qui suis parti parce que, avant ça, j'étais au McDonald's. C'était la fête au McDonald's. C'était la fête de ouf. Mais à un moment donné, j'ai quand même la conscience de me dire « Bon, ça fait quand même un an que tu travailles au McDonald's. Peut-être qu'il faudrait essayer de trouver un bon travail. » Surtout qu'en plus, j'étais au McDonald's et je n'étais même pas à 100%. Je ne sais plus à combien d'heures, combien d'heures je faisais par semaine. Mais en tout cas, je n'étais pas à 100%. Je devais gagner un truc en dessous de 1 000 euros. Mais au début, c'est là, c'est la fête. Tu fais la fête, tu es content, ça occulte tes journées. Mais à un moment donné, comme je me suis raisonné, j'ai fait « Oh, peut-être qu'il faudrait trouver un vrai travail. » Et après, là, je suis rentré à l'EDF. Voilà, je travaillais un an. Mais après, quand le fameux 1 148 euros, tu vois, genre, j'étais rentré chez EDF. Bref, je n'avais jamais osé demander combien était le salaire. Je n'avais jamais demandé. C'est quand j'ai passé tous les tests, d'ailleurs, des tests de ouf, là. Il y avait au moins 3-4 tests. Je ne sais plus combien. À l'écrit, il y avait au moins 2 tests, je crois. Et après, il y avait genre à l'oral après. Enfin, un truc de malade. Après, les gars, première fiche de paie, 1 148 euros. Mais les gars, comment on fait ? N'importe quoi. Bref, du coup, c'est là qu'après, j'ai cherché un autre taf. Et là, je suis rentré chez les Pompiers de Paris en tant qu'électricien. Là, c'était un peu mieux, déjà. Là, on était déjà un peu mieux. Mais là, tout ce que je te raconte, là, mec, dis-toi que déjà, le temps que je commence à... Déjà, quand j'ai eu mon diplôme, parce que j'ai été diplômé super tard, moi. OK ? Je crois que j'ai eu mon bac pro à 21 ans. OK ? Donc, tu comprends un peu le système, déjà. OK ? 21 ans, d'ailleurs. OK ? Donc, du coup, tout ça pour te dire que j'ai une vie nord classique, tu vois. Une fois que j'étais chez les Pompiers, on va dire que j'avais le taf, soit disons le taf fixe, normal, comme tout le monde. Et puis après, genre, normalement, tu dois dérouler, tu vois. Tu dois dérouler en mode genre, ça y est, c'est fini la vie, quoi. Je veux dire, t'es là, t'es au taf, t'essaies de monter après les échelons. En plus, moi, j'étais dans un truc militaire. Donc, après, il aurait fallu monter les échelons, voilà. Et puis, tu déroules, quoi, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Après, t'essaies d'acheter ta maison. Tu essaies d'aller dans le 7-7, parce que c'est... En tout cas, t'essaies de t'éloigner de Paris, parce que c'est trop cher. Voilà, t'achètes ta maison, tu fais des enfants et tu achètes un chien. Et puis, boum, on déroule, quoi. Barbecule les week-ends et puis on déroule jusqu'à la fin de la vie. Bon, alors, du coup, quand j'ai vu ce truc-là dans ma tête, ça passait pas. Enfin, je me suis dit, non, je peux pas, tu vois. Enfin, j'ai pas envie, tu vois. C'est le truc que tout le monde faisait. Mais moi, je sais pas, ça me dit rien. J'ai toujours dit, je suis né pour faire des choses, des grandes choses. On peut pas juste être là, normal dans la vie, être moyen. Enfin, non, tu vois. Et là, ça, je te dis ça, j'ai déjà 29 ans. Enfin, j'ai déjà, ouais, 28 ans, 29 ans, quand je te dis ça. Et chez les pompiers, je suis rentré, j'avais 25, je pense. Ouais, j'avais 25, ouais. Tout comme ça, 25, ouais. J'avais 25, ok. Du coup, là, je me dis, ok, il faut que je change ma vie, na, 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 na. Je prends des décisions, boum, boum, tu vois. Et là, dans ma tête, j'ai déjà perdu toute ma vingtaine. À faire des taffes comme ça, juste des taffes normales. Je touche chez quoi ? Chez les pompiers, je touche à 1500 euros. Voilà, à faire des taffes à droite, à gauche, comme ça. Finalement, j'ai 29 ans, je touche 1500, bon, peut-être un peu plus. Après, j'avais l'appartement de fonction. C'est vrai. Faut pas faire le mec. J'avais l'appartement de fonction, quand même, qui était bien. Il y avait deux chambres. Donc, j'étais quand même à l'aise. Il y avait le métro en bas. Le métro, c'était ligne sur la ligne 13. Bon, c'est pas la meilleure ligne. C'est pas la meilleure ligne du métro, mais en tout cas, pour moi, c'était déjà un step de ouf. Même si, après, les gens, ils faisaient des chichis. Ouais, mais la ligne 13, elle a éclaté. Ouais, mais bon. Déjà, j'avais le métro en bas de chez moi. C'était ouf déjà. Donc, du coup, je veux changer ma vie, parce que, genre, je lui dis, vas-y, il faut que je fasse plus d'argent. Parce que je me rends compte, quand même, à 29 ans, je me rends compte qu'il faut faire de l'argent. Qu'ont 19 ans et qu'ils sont déjà millionnaires. J'exagère, mais voilà, tu vois, imagine. Bref, à l'époque, je ne connaissais même pas les vidéos de YouTube de comment gagner d'argent et tout. J'ai juste, voilà, j'ai vu une opportunité, tu vois, je t'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, pour pouvoir être affirmé et pouvoir mettre à mon compte, du coup, et travailler avec ma mère. Parce que la mère était déjà à son compte, mais je n'étais pas au courant, bref. Je t'ai raconté l'histoire. Donc, j'arrive, boum. Donc, j'arrête tout. T'imagines, j'arrête tout. Le truc, normalement, où tout le monde, entre guillemets, trouve que c'est normal. Et que c'est bien, tu vois. J'avais quand même un bon poste. Enfin, un bon poste. Si, j'avais quand même un bon taf, tu vois. Vers la fin, je crois, j'étais à 1500, je t'ai peut-être fait vers 1800, 1900, un truc comme ça. Plus l'apportement de fonction, donc ça pourrait faire, enfin, j'étais bien, tu vois. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté, boum. J'ai tout arrêté, OK. Alors, il y avait 29 ans. Tu te dis, c'est peut-être pas le moment de tout changer, prendre un virage à 180 degrés. J'ai dit, j'ai tout arrêté. J'ai dit, vas-y, je change, boum. Je vais faire un firmer. Et après, je serai un firmer libéral et je ferai du ZEO et je serai content, etc. OK ? Parce que c'était la seule solution que je voyais pour pouvoir me mettre à mon compte. Je ne pensais même pas à un truc d'entrepreneur et tout, etc. OK ? Donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, je te passe toutes les galères. Passer le concours d'entrée parce qu'apparemment, il n'y a plus de concours d'entrée maintenant pour être infirmé. Donc, j'ai dû faire le concours d'entrée. J'ai raté la première fois. Je l'ai eu la deuxième fois. Je te passe toute la pression que j'avais parce que du coup, comme je devais quitter mon taf, et j'étais dans un appartement de fonction, il fallait que je trouve un autre taf. Il fallait que je trouve un autre appartement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un pourcent patronal, je pense. Ça s'appelle un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais trouver un autre appartement pour avoir un loyer pas trop cher. Mais il fallait que je quitte l'appartement dans lequel j'étais déjà pour pouvoir récupérer un autre appartement où je n'avais payé pas trop cher le loyer parce que je comptais partir. Sans me faire griller que je comptais partir parce que sinon, peut-être qu'il ne me l'aurait pas donné. Bref, je te passe tous les trucs super relou. Passer les trois ans d'études, ce qui n'était pas trop relou malgré soi-disant. Non, moi, je suis censé être un cancre. Ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, au niveau théorique. Les stages, j'avais déjà parlé des fois de temps en temps. Bref. Et donc, du coup, je suis infirmier. Boum. En plus, il faut que je fasse deux ans, trois ans. Il faut que je fasse deux ans, trois ans d'études. Derrière, il faut que je fasse au moins deux ans d'expérience pour pouvoir après être infirmier libéral. Donc, ça fait que quand je commence à pouvoir être infirmier libéral, j'ai déjà 34, je crois. Un truc comme ça. 34 ans. J'ai 34 ans. Ce n'est pas de bêtises. Attends, j'ai quitté la brigade à 29 ans. 30, 30, 31, 32. Deux ans d'expérience. 33, 34. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à être infirmier libéral à 34 ans. Ok ? Donc, là, tu te dis, bon, ça va, ça va. Il dit, il a 34 ans, mais là, il va être à son côté, etc. Mais les gars, je commence à faire ça. Et je m'aperçois que, genre, finalement, c'est un taf que je n'aime pas, en fait. Être infirmier normal, ça allait. Tu vois ? Mais infirmier libéral, c'était un travail dans lequel je ne m'épanouissais pas. Parce que tu travailles tous les jours. Tu n'es pas forcément reconnu dans ton travail. Il y a certains patients qui sont relous et qui te parlent mal. Bref, un tas de trucs qui fait que tu te lèves tôt tous les matins. Un truc de malade. Tu tafes comme un ouf. Tu n'as pas de reconnaissance. Donc, c'est super chaud. Donc, dédicace à tous les infirmiers. Et ça, c'est valable aussi pour les infirmiers et les infirmiers libéraux encore plus. Et donc, du coup, j'arrive à un stade où, gars, je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que, là, genre, j'avais déjà baissé mon train de vie parce que, durant les études, j'avais le chômage. Tu vois, ok ? Donc, c'est comme si tu arrivais à un truc. C'est comme si, dans ta tête, tu te dis, tu as, je t'es arrivé à un truc bien quand même. Et là, c'est comme si tu régresses. Ok ? J'étais infirmier libéral. Donc, à 34 ans, je m'aperçois que je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas. Ok ? Je peux faire infirmier normal. Ça, j'aime bien. Mais le truc, c'est que, du coup, si je refais l'infirmier normal, je serais moins bien payé que si jamais j'étais resté à la brigade, tu vois ? Donc, imagine dans la situation dans laquelle tu es et tes potes, ils ont déjà commencé à acheter des maisons, etc., etc. Et toi, tu es toujours en galère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, tu arrives à un point, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai foutu, en fait ? Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois ? Tu sais, tu as l'impression d'avoir tout perdu, en fait. Tu as l'impression d'avoir parti du temps, mais pour rien, quoi, en fait. Je ne peux pas retourner à la brigade, c'est fini. Je suis infirmier aujourd'hui. Comment on fait, tu vois ? Heureusement que, genre, j'avais commencé un business en ligne sur le saxophone, tu vois ? Et j'avais fait ça, les gars. Mais dis-toi que là, tu me vois comme ça, que c'était normal. Mais quand j'ai commencé mon business en ligne sur le saxophone, ça, c'était en même temps, je pense, ça. Business en ligne, c'était un saxophone. Le lancement, je l'ai fait encore en 2016. Donc, j'ai commencé peut-être mes premières vidéos en 2015, donc il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'avais 35 ans. Ouais, donc j'avais à 35 ans. OK ? Donc, mais je faisais ça comme ça, tu vois ? Je pensais juste faire ça comme complément de revenu, atteindre 2000 euros par mois. Donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec ce business-là. Et c'est quand j'ai fait ça, du coup, ça m'a ouvert les champs du possible, en fait. Et de me dire, tiens, en fait, il y a des choses qui sont possibles, etc. Peut-être qu'on peut même aller plus loin parce que j'avais fixé 2000 euros et du coup, j'ai eu 2000. Peut-être que j'aurais dû fixer dès le début. D'ailleurs, pour ça, c'est important. Qui t'a pensé autant penser grand, tu vois ? Parce que du coup, tu as atteint, en général, les trucs que tu as voulu avoir. Donc, autant fixer grand. Après, étape par étape quand même, tu vois ? Et donc, du coup, tout ça, pour te dire quoi ? C'est que tu peux avoir l'impression de genre, te dire, tiens, j'ai perdu toutes mes 20 ans. Imagine, imagine dans ma situation. Tu te dis, tiens, j'ai tout perdu, en fait. J'ai perdu du temps. J'avais commencé à construire un truc qui était énervé. Chez les pompiers de Paris, j'étais bien. J'aurais pu monter en grade, etc. Garder mon appartement de fonction. Et puis, dérouler, tu vois. Dérouler, je ne payais pas de loyer sur cet appartement-là. J'aurais pu prendre un crédit, m'acheter une maison un peu plus loin. Et comme ça, j'aurais été tranquille, remboursé le crédit pendant que j'ai l'appartement de fonction. Et puis, quand je serai à la pré-retraite ou un truc comme ça, j'aurais payé ma maison, j'aurais une maison tranquille. J'aurais été détendu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu as géré dans une situation où j'ai déjà 34 ans. Je m'aperçois que je suis coincé dans un truc qui ne me plaît pas. Au niveau Zého, ça ne va pas. C'était super compliqué, tu vois. C'était dans la tête. Imagine dans la tête, comment c'est commencé, tu vois. Et ça, si jamais tu es dans une situation qui pourrait être similaire, ce que je veux dire, c'est déjà, c'est qu'arrête de croire que parce que tu as déjà une vingtaine d'années passées ou tu as une trentaine d'années passées, arrête de croire que tu es vieux. Alors, je sais que ça fait bizarre peut-être, mais en fait, c'est pas vrai en fait. Tu es toujours jeune en fait. Tu es super jeune. Et tu n'inquiètes pas que je pensais la même chose quand j'avais 20 ans. Moi, pour moi, quand j'avais 20 ans, les gens qui avaient déjà même une trentaine d'années passées, c'était bientôt à la retraite, tu vois. C'était vraiment à cet âge-là, pour moi, tu es vieux, tu vois. Alors qu'en vérité, ce n'est pas vrai, tu vois. Ce n'est juste pas vrai. Et honnêtement, c'est grâce au fait que j'ai appris l'anglais. Et donc, du coup, j'ai pu accéder au contenu en anglais. Et là, je me suis aperçu qu'il y a des gars qui ont 60 ans, qui performent de malades. Je pense à Grain de Cardone, par exemple. Tu vois, il a commencé YouTube super tard. Je ne sais plus à quel âge il a commencé, mais il a commencé super tard. Et là, je ne sais plus que la galère. Maintenant, il a 60 ans d'années, tu vois. Un autre gars aussi que j'ai vu exploser cette année, le Godfather, le parrain des relations hommes-femmes. D'ailleurs, toutes les vidéos que je fais sont souvent tirées de ses enseignements, des enseignements. Le mec, c'est un bourroux. Non, mais c'est lui qui a vraiment mis en lumière, qui a théorisé vraiment, qui a mis en lumière certains, comment dire, problèmes que l'on rencontre sur le marché du célibat, etc. qui s'appelle Kevin Samuel. Et lui, il a explosé, par exemple, cette année ou l'année dernière, tu vois. Et il a 52 ans, je crois, un truc comme ça. Et tout ça m'a montré qu'en fait, que tu n'es pas du tout vu, en fait. C'est des conneries, en fait. Comme si tu es dans ta trentaine, tu es dans ta vingtaine encore moins, ne crois pas que déjà, tu as gaspillé et que genre, tu as perdu du temps comme si genre, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin ou tu ne vas pas pouvoir atteindre les objectifs que tu veux. En fait, il n'est jamais trop tard. Et même si tu as plus que 40 ans, il n'est pas trop tard. J'ai pris l'exemple de Kevin Samuel, il a pété à 52 ans. Il est très content d'avoir pété à 52 ans. On peut te le dire. L'erreur que l'on fait, en fait, c'est que tu vas toujours vouloir te comparer aux gens, en fait. Tu vas dire, ils ont déjà une maison, ils sont déjà à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà 30 ans, mais je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai encore rien fait. Nanani, lui, sur YouTube, il a 22 ans, mais il est déjà multimillionnaire, etc. En fait, chaque personne a son histoire. Chaque personne a son histoire. Lui a son histoire. Toi, tu as ton histoire. L'essentiel, c'est que tu arrives là où tu veux arriver. Il ne faut pas que tu te freines par rapport à ouais, j'ai tel âge. Et donc, du coup, j'ai tout perdu. Ça y est, c'est foutu. On ne peut plus rien faire, etc. Non. Les gars, en 5 ans, tu peux changer ta vie, mais quand je te dis changer ta vie, déjà, en 1 an, tu peux la changer, mais en 5 ans, tu peux carrément tout basculer, tu vois. Tu peux vraiment avoir une vie complètement différente, tu vois, mais vraiment, genre, atteindre les objectifs que tu veux. Et alors, en disant, bon, alors là, c'est go to the moon, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est genre direction la lune, quoi. Donc, les gars, cette vidéo, je la fais pour vous dire, voilà, et pour finir mon histoire, du coup, après, bon, moi, j'ai lancé cette chaîne-là. Cette chaîne-là que tu vois, je l'ai lancée, j'avais 30... 36 ans, je pense. OK ? 36 ans, reparti à zéro. OK ? Et aujourd'hui, je suis libre, boum, boum, je vois où je veux, boum, boum. OK ? Si jamais je m'étais dit, ah ouais, vas-y, 36 ans, c'est chaud, regarde. Surtout en France, au marché français, il n'y a que des jeunes qui font des... qui font des... Enfin, à part les anciens, ceux qui ont commencé il y a 11 ans, frère. Ils ont commencé à 11 ans, donc. Ils n'avaient pas mon âge quand ils ont commencé. OK ? Mais les gens aujourd'hui qui ont mon âge et qui sont sur YouTube, et c'est super rare, tu vois, et qui parlent de tout ce qui est... Dans mon marché, on va dire, business, par exemple, c'est rare. Même relation avec femme, que j'en parle de temps en temps, c'est rare, les gars, que mon âge, tu vois. Parce que les gens, ils se mettent des barrières. Les gens, ils se mettent des barrières. Alors qu'en vérité, au contraire, ça peut être une force. Mais c'est une force. Parce que tu as vécu des choses, tu as une expérience. Donc cette vidéo, tout ça, pour te dire que même si tu crois que tu as perdu toute la vingtaine, toutes tes trente ans, ta vie, elle peut changer l'année prochaine. OK ? Si tu es dans le process, ça veut dire que tu as déjà pris une formation, tu es en train de la suivre, tu es en train de tafé dessus, tu persévères. L'année prochaine, certains d'entre vous, leur vie, elle aura déjà changé. Il ne faut juste pas lâcher. Il ne faut juste pas vouloir te comparer aux autres. Chaque personne a son histoire. Chaque personne doit accomplir ce qu'il a à accomplir. Si tu veux accomplir de grandes choses, comme moi, j'ai toujours voulu le faire, à un moment donné, les gens avec qui tu te compares, tu vas les exploser. Même si c'est une manière de parler. On s'en fout. Chaque personne vit la vie qu'il a envie de vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu penses grand, même si tu commences à 40 ans, 45, 50 ans, dans 5 ans, tu aurais explosé tous les gens avec qui tu te comparais et que tu te sentais pas bien. Ah oui, lui, un tel, il a déjà ceci, il a déjà cela. Moi, je n'ai rien fait de ma life. Ah oui, t'imagines, genre si j'avais rencontré, genre quand j'avais 29 ans, j'avais rencontré un ami, j'avais un ami, là, qui s'appelait, comment il s'appelait encore ? Il s'appelait Mine. Tu vois ? Le gars, il était chaud à l'école. Que des 19 sur 20. Ça se trouve, si jamais je l'avais croisé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait après, parce qu'on s'est perdu de vue, c'était vraiment quand j'étais vraiment jeune, tu vois, je ne m'en peux plus. Et du coup, ça se trouve, j'aurais pu le croiser à 29 ans et genre, ou même 34 ans, là, au moment où j'étais, j'ai fait infirmier, j'étais là, je n'étais ni pompé de Paris, infirmier, je ne voulais plus faire. J'étais là, on fait comment ? Hein ? Genre, imagine, j'avais rencontré Mine, docteur, docteur depuis 4 ans, 5 ans, maison dans le sud, maison à gauche, maison à droite, et dit, mais tu fais quoi dans la vie, toi, Joe, toi ? Ah là, c'est-à-dire que là, j'ai fait infirmier, mais c'est que là, j'ai arrêté, je ne sais pas trop quoi faire là, vraiment, ah d'accord, tu as d'accord, tu n'as pas de maison, tout ça, machin, non, pas de, non, ah d'accord, tu vois, c'est sûr que si jamais tu te compares comme ça, voilà. Donc après, j'avais des appartements que j'avais en investissement, mais je n'ai jamais acheté de maison, soit disant maison, soit disant réussite, de genre, que tout le monde pense que voilà, ça c'est la réussite, boum, alors que ce n'est pas compliqué, tu as un tafac, tu as un CDI, boum, tu prends un crédit, tu as une maison, tu vois, ça va être plus compliqué de faire le reste. Donc en fait, j'ai toujours eu des appartements que je mettais en location, certains que j'ai revendus, mais je n'ai jamais eu une maison, genre, j'ai acheté, j'ai vécu dans ma maison. Donc voilà les gars, cette vidéo, c'était juste pour vous dire, tu es encore jeune, ok, il ne faut pas lâcher, il faut que tu commences maintenant, pense à qui tu veux devenir dans 5 ans, 10 ans, il n'est jamais trop tard. La vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il faut sortir le truc de, ah ouais, on est vieux, parce qu'il y a des trucs que moi, c'était mauvais dans ma tête, je pense souvent à l'exemple de Krav Maga, quand j'ai commencé Krav Maga, j'avais 30, je crois, 32, 33, et au début, je me dis, je ne vais pas commencer à faire un sport de combat à mon âge, ça ne sert à rien, tu vois, genre, après dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes en fait ? On ne s'en bat les reins, frère, tu veux faire Krav Maga, tu veux Krav Maga. Voilà, j'avais fait 3, 4, 5 ans, et puis voilà, et c'était cool. Donc voilà, vous ne stoppez pas les gars, par rapport à votre âge, par rapport à ce que les gens pourraient croire, ah oui, mais non, mais c'est un âge, on ne peut plus faire, machin, c'est des conneries les gars. Et les années que tu as perdu, etc., chacun son histoire, ok ? Chacun son histoire, ton truc. L'essentiel, c'est, si tu arrives à la fin, à ce que tu veux arriver, et si jamais tu persévères et tu fais les choses bien, tu arriveras à être géographique. Est-ce que ça va être facile ? Non, ça ne va pas être facile les gars. La vie, elle n'est pas facile. C'est pour ça que tout le monde préfère avoir une vie moyenne. Comme ça, tu es tranquille. Tu vois ? Et encore, je ne sais pas si tu es si tranquille que ça. Mais ouais, la vie les gars, pour réussir, les gars, c'est difficile les gars. Je ne sais pas, c'est ce truc de, sur internet, tout le monde fait comme si, riche rapidement là, riche vite, machin, les gars, ce n'est pas vrai ça les gars. Je suis désolé de casser le mythe, les gars. Ce n'est pas pour te décourager que je dis ça, mais c'est juste, les gars, ce n'est pas vrai ça. Si vous cherchez le app, le code magique, crédit illimité pour pouvoir tout défoncer en mode GTA, pour pouvoir défoncer dans la live et triche rapidement, tout rapidement, avoir Beyoncé rapidement, enfin, les gars, c'est bon. Non, les gars, c'est un travail. Ça prend du temps en fait. Il n'y a rien que tu arriveras à avoir rapidement. Après, ça dépend ce que tu appelles rapide. Moi, déjà, 5 ans, je trouve que c'est rapide. Mais je sais que les gens, quand ils pensent rapide, ils ne pensent pas 5 ans. Ils pensent 3 mois. Comme le gars qui m'avait dit, j'ai de mal vacances, quel business je peux commencer pendant mes vacances ? Et après, je dois le retourner à l'école. Donc, les gars, oubliez ce truc-là. Les gars, c'est un long, ça partait sur 5 ans, même 10 ans, les gars. Ça arrive avant 10 ans, quand même. Mais, part sur 5 ans, au moins sûr. On vous a menti, les gars. Il n'y a pas de réussite vite. Rachid, non. rapide. Rachid ? Pourquoi je dis Rachid ? Il n'y a pas de réussite rapide, les gars. Ok ? Donc, désolé de casser de l'ambiance. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un le dise. Ok ? Donc, du coup, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing où je te montre comment faire les 5 cas par mois, au minimum. Ok ? Tu as toutes les stratégies. Dedans, il y a un commissaire comptable, un commissaire au cours, exploit comptable, qui intervient. Il y a mon responsable d'agence, il y a Expert RCO, il y a un copywriter, il y a moi, évidemment. Qui est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bon, il y a énormément de contenu, ok, dedans pour que tu puisses avoir toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent. Je te montre comment avoir différentes sources de revenus qui fait que tu es 5 cas. Tu vois, je ne vais pas t'apprendre à faire un truc et essayer d'avoir 5 cas grâce à ça. Tu vois, non, c'est différentes sources de revenus qui font que, du coup, tu vas atteindre 5 cas. 1 000 euros là, 1 000 euros là, 500 ici, 250 là, boum boum. Et là, du coup, c'est pour ça que je suis assez confiant sur que tu vas faire les 5 cas avec toutes les stratégies. Tu vois, si jamais tu les suis, évidemment, ok, et si jamais tu persévères, il n'y a pas de magie. Regarder, comme il disait, je ne sais plus qui j'avais interviewé, mais regarder des vidéos ne te fait pas être un entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Il faut passer à l'action, il faut mettre en place des stratégies. Donc, tout ça pour te dire que, bref, Pirate Marketing, tu peux y accéder sans sortir un euro de ta poche. Donc, entre guillemets, c'est gratuit pour toi, même si le gouvernement ne veut pas qu'on dise ça. Pourquoi ? Parce que ma formation est éligible au CPF. Donc, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement. Tu cotises chaque année, ok, et avec ce que tu cotises sur un compte CPF, ce qu'ils appellent ça comme ça, tu as de l'argent sur ce compte-là que tu peux utiliser uniquement pour te former sur les formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible, ok ? Donc, en gros, je pense que voilà, c'est ce que tu as besoin de savoir. Et si jamais tu ne sais pas comment ça fonctionne, etc., ce n'est pas un souci. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu mets ton mail et tu vas pouvoir accéder au calendrier. Tu prends rendez-vous et tu vas être au téléphone normalement avec Céline, ok ? Et Céline, elle va faire le dossier pour toi. Et à la fin, au téléphone, tu n'as rien à faire. Enfin, voilà, tu vas prendre rendez-vous avec elle. Elle va faire le dossier pour toi et à la fin, elle va te donner l'accès à Pirate Marketing et tu n'auras plus qu'à passer à l'action, ok ? Donc, pas d'excuses les gars. Vous avez déjà 20 ans passé, vous avez déjà 30 ans passé, vous avez déjà 40 ans passé les gars. Il n'est jamais trop tard les gars. Arrêtez de vous trouver des excuses, du bullshit ou arrêtez de croire ce que les gens, ils vous racontent. Je pense que je t'ai tout dit par rapport à ça. Alors, des fois, j'ai des emails, ouais, mais moi, je suis en Afrique, etc. Non, le CPF, ça ne concerne que les gens qui sont en France. Je suis désolé. Si tu es étudiant, du coup, tu n'as pas cotisé, donc ça ne fonctionne pas non plus, du coup, à ce moment-là, les gars, juste investissez en vous. Voilà, tu peux déjà commencer par YouTube Monde et Machines, c'est super accessible, ok ? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Et du coup, comme tu es encore là, n'hésite pas à mettre le j'aime, ok ? Et partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont déjà plus de 30 ans et qui pensent qu'on gâchait leur trentaine et qu'ils ont, je ne sais pas, partagez à cette vidéo.